L'homéopathie. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer, de consommer, de critiquer. Mais il y a une chose qu'on ne doit pas faire, c'est nier les faits ou inventer des vérités alternatives. Pour savoir si l'on a raison de penser ce que l'on pense au sujet de l'homéopathie, il faut faire quelques efforts et se documenter. C'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer par nous intéresser aux origines de cette pratique. Savoir qui l'a inventée, dans quel contexte, pour quelles raisons, par quels moyens est un bon point de départ pour savoir de quoi on parle. Et pour ça, nous allons remonter à 1796. Et oui, parce que l'homéopathie, en fait, c'est vieux. D'abord le contexte. Posons le décor européen des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous avons en Europe une médecine qui fut qualifiée plus tard d'héroïque, et ce n'est pas un qualificatif très positif, mais au contraire le signe de procédure qui présente un danger important de laisser aux patients des séquelles graves et qui ne devait être envisagée qu'en dernier recours. Je vous parle d'un temps où le médecin était un être redoutable. Ça fout les jetons. La médecine héroïque préconisait des traitements extrêmement vigoureux. On saignait les malades. Guy Patin a été surnommé le grand seigneur, et il a servi de modèle à Molière pour les mauvais médecins. On purgeait les malades avec des substances laxatives ou hémétiques. On leur administrait des substances de type mercure, vous voyez, d'autres trucs relativement toxiques qu'on n'utilise plus maintenant. On plébiscitait des interventions invasives, lourdes, vadigantes, handicapantes et souvent inefficaces, et ça, c'est quand même dommage. Résultat, les patients traités par la médecine dite héroïque avaient des chances de guérison inférieures à ceux qu'on laissait tranquille. Je répète, il était souvent préférable de ne pas recevoir de soins pour guérir. C'était il y a deux siècles. A l'époque, on ne connaissait pas le fonctionnement du système immunitaire. On découvrait à peine la circulation sanguine. Les promoteurs de la médecine héroïque ne voyaient pas dans les symptômes des tentatives du corps de se guérir lui-même, mais des complications à éviter à tout prix. On sait aujourd'hui que la fièvre, par exemple, a un rôle dans l'élimination des pathogènes. Pour les médecins héroïques, un médicament devait avoir un effet fort et être utilisé à forte dose. C'est dans ce contexte que Samuel Hahnemann renonce à pratiquer la médecine, blasé par les mauvais traitements qu'on affiche aux patients. Il choisira bientôt de faire l'exact opposé de tout cela, soigné, avec des doses minuscules. Et sincèrement, écoutez, pourquoi pas ? Mais voilà, Hahnemann est un homme de son temps. Sa démarche solitaire n'est pas plus scientifique que la médecine pratiquée à l'époque et qu'il critique cette absence de scientificité. On la retrouve dans l'origine de l'homéopathie, dans ses principes que nous allons voir, dans sa manière de diffuser, de communiquer, et jusqu'aux arguments qu'on utilise pour la défendre encore aujourd'hui. Et là, quand même, ça, c'est un petit peu con. Au cours des deux siècles qui suivent son invention, jamais l'homéopathie ne se plie aux exigences de la méthode scientifique. Elle sera généralement traitée comme une pseudomédecine, sauf dans quelques pays, comme par exemple, en France, la France. D'autres pratiques non conventionnelles sont inventées en même temps que l'homéopathie. Le magnétisme de Mesmer, la physiognomie de l'Avater ou la phrenologie de Galles, toutes ont dû faire face aux preuves de leur inefficacité et ont été largement abandonnées. L'homéopathie a connu un autre destin. Il sera intéressant de se demander pourquoi. Dans cette série de vidéos, nous nous intéresserons au contenu des produits homéopathiques, aux discours qui les accompagnent, aux preuves scientifiques de leur efficacité. Mais est-ce qu'elles existent, ces preuves ? Oui, elles existent. Ah bon ? Ah, vous serez surpris ! Mais d'abord, il nous faut comprendre les bases de la théorie, entre guillemets, de l'homéopathie. Cette théorie, entre guillemets, elle repose sur un tout petit nombre de principes, il y en a quatre. Le tout premier principe, celui sur lequel repose absolument toute l'homéopathie, est le principe de similitude. Lisons la description du site homéophyto.com, de point ouvre les guillemets. Un produit toxique provoque des lésions. Ce même produit, préparé selon les techniques homéopathiques, sera capable de traiter un malade qui présente des lésions du même type. On pourrait paraphraser en disant qu'on soigne le mal par le mal. C'est un principe qu'on retrouve bien avant Adman, déjà chez Hippocrate, similia, similibus correntur. Et aussi chez Paracelsus, mais avec une connotation un peu magique, tout ce que la nature crée, elle le forme à l'image de la vertu qu'elle entend y attacher. Selon ce principe, la forme des créatures, en particulier les plantes, indique leur rôle et leur fonction. Les haricots rouges ont la même forme qu'aux nos reins, ainsi soignent-ils les reins. Les noix ressemblent à de petits cerveaux, c'est pourquoi leur consommation est bonne pour le développement des fonctions cérébrales. Pour qui connaît la manière dont on découvre et comment on teste les principes actifs issus des plantes, une telle approche est absurde. Mais après tout, cela pourrait être absurde, et fonctionner quand même ! Vient ensuite le principe des hautes dilutions. Plus la dilution est grande, plus le remède serait efficace, y compris et surtout à des dilutions où plus aucune molécule de la teinture mère n'est présente. Pourquoi cela ? Hahnemann voulait soigner ses patients avec des substances qui rendent malades, mais il n'était pas sot. Et il savait qu'il valait mieux ne pas les faire ingérer à forte dose, parce que les poisons à forte dose ne sont pas très bons pour les malades. On voit déjà que le principe de dilution est la conséquence nécessaire du principe de similitude pris au sérieux. Pour que le principe de similitude reste vrai, il faut diluer les produits qui rendent malades. Bon. Nous allons voir que ces dilutions sont vite devenues si grandes qu'elles posent un problème de logique, que Hahnemann ne pouvait pas avoir anticipé, puisque le nombre d'avogadros n'est conceptualisé que dans les années 1800 et calculé que dans les années 1920 par Jean Perrin. Les produits affichant une dilution supérieure à 12 ECH contiennent en moyenne moins d'une molécule de la substance de départ, c'est-à-dire environ zéro. On ajoute dans mon oreillette que zéro est vraiment très pas beaucoup. Waouh ! Troisième grand principe, la dynamisation. Chacun sait que plus on dilue quelque chose, plus on en réduit l'effet. Je tiens ici un verre de sirop de violette dilué cent fois. Cent fois, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Regardons. Hum. C'est ça. Son arôme de violette est, pour ainsi dire, absent. Plus on dilue, bah, plus on élimine tout sauf le solvant. Ici, c'est de l'eau. Et l'eau ? L'eau n'est pas un médicament. Heureusement, Hahnemann imagine une solution, c'est le principe de dynamisation. Pour préparer un remède, on effectue des dilutions seriées. On dilue, puis on prend une fraction de la dilution, puis on la dilue à son tour et on recommence comme ça. On recommence souvent. Et entre chaque dilution, le remède est secoué. C'est la dynamisation. C'est grâce à cette dynamisation que la dilution n'anéantit pas le pouvoir thérapeutique de la solution. Pourquoi ? Parce que. Comment ? Mais pourquoi pas ? Enfin, ayez l'esprit ouvert. Ce scepticisme ne vous conduira pas au bonheur, vous savez. On ne sait pas ce qui est censé se produire lors de la dynamisation. Mais selon les homéopathes, cela active la force du produit. Je ne sais pas du tout ce que cela peut vouloir dire. Et je soupçonne, malgré moi, que tout le monde n'est pas disposé à faire le même aveu, alors qu'il faudrait le faire. On raconte qu'Hannemann fit la découverte de la dynamisation quand il réalisa que les patients réagissaient mieux au traitement s'ils se rendaient chez eux très vite à cheval, et donc en secouant un peu ses sacoches et les fioles de remèdes qui étaient dedans. Ok. Quel est le meilleur protocole à suivre pour dynamiser un remède ? Les homéopathes sont très discrets sur la question. Bon, alors chez Boiron, c'est 240 secousses en 7,5 secondes. Voilà. Pourquoi 240 secousses en 7 secondes et demie ? C'est une très bonne question et la réponse ne semble pas disponible. Je lance donc ici un appel officiel au laboratoire Boiron pour qu'il nous explique la raison d'être de ce protocole bien spécifique. Quand on prépare un médicament, il est important de savoir exactement ce qu'on fait et le rôle de chaque étape afin de pouvoir vérifier si le processus se déroule normalement. J'ignore comment les fabricants d'homéopathie vérifient qu'un remède a été bien ou mal dynamisé. Comment fait-on un contrôle qualité ? Pour n'importe quel vrai médicament, cette question a une réponse claire et nette. Si les fabricants me fournissent une réponse, je m'engage à vous en parler dans une prochaine vidéo. Si je résume. Pour que le premier principe soit vrai, le principe de similitude, Hahnemann avait besoin du principe de dilution, sinon on s'empoisonne, et du principe de dynamisation, sinon c'est plus que de l'eau. Hahnemann a donc affirmé l'existence de ces principes parce qu'il avait besoin qu'ils soient vrais, mais sans les démontrer, sans les expliquer et sans les expérimenter. Et deux cents et quelques années après l'organone, sur ce point, nous en sommes exactement au même stade. Le point de départ de l'homéopathie, c'est le postulat selon lequel le principe de similitude est forcément vrai. C'est une affirmation de nature dogmatique défendue par Hahnemann lui-même sur le ton de la révélation. Un exemple. « Et vous, studieuses de jeunesse qui ne cherchez que la vérité, venez à moi car je vous l'apporte, cette vérité, cette révélation divine d'un principe de la nature éternelle. Vous bénirez la providence de l'immense bienfait qu'elle a fait descendre sur terre par mon humble entremise, car je n'ai été qu'un modeste instrument de sa puissance devant laquelle tout doit s'humilier. » Le discours de Hahnemann prononcé à l'ouverture de la session de la société homéopathique Gallicane le 15 septembre 1835 à Genève. Pour Hahnemann, les maladies sont la conséquence de miasmes, des propriétés dégradées de l'air qui agissent sur l'organisme et entraînent tous les symptômes qu'un individu va présenter. Cette logique défectueuse propose une explication monocausale qu'on retrouve dans beaucoup de discours qui vont attribuer à une seule origine toutes les maladies. Le gluten, les vaccins, le sucre, les rayonnements électromagnétiques, la maladie de Lyme chronique, les OGM, l'exposition aux écrans, etc. Pour Hahnemann, l'explication monocausale, ce sont les miasmes, et ils déséquilibrent notre énergie vitale. Voilà, sans déconner, c'est vraiment comme ça qu'il s'est dit. L'homéopathe doit donc étudier l'état général du patient, lire ses symptômes, et trouver si possible le remède unique qui correspond à son état général et qui sera efficace sur tous ses symptômes, mais uniquement chez le patient en question et pas forcément chez un autre. Ce qui est formidable avec l'individualisation, c'est que c'est exactement le genre de principe dont on aurait besoin pour promouvoir une pratique thérapeutique qui ne marche pas. L'individualisation, c'est un obstacle majeur à la mesure de l'efficacité du remède. Regardez bien, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? On dira que le médecin n'a pas su lire les détails subtils du terrain du patient, qu'il a raté des signaux faibles. Voir, on pourra dire que le patient n'a pas été réceptif. Rendre le patient responsable de l'échec de la thérapie, c'est la signature la plus évidente d'une thérapie qui pose problème à tous les niveaux, et surtout au niveau de la fiabilité. On voit que les principes de l'homéopathie, regardés avec un œil sceptique, rendent hautement suspectes cette pratique de soins. Tout se passe comme si une idée tirée d'un chapeau avait obligé son inventeur à trouver plein de concepts ad hoc à ajouter comme ça pour nous forcer à croire qu'elle est vrai, dès l'instant qu'on accepte sa véracité au départ. Raisonnement circulaire, oui. Mais ayant dit cela, je n'ai rien prouvé. Il se pourrait bien que l'homéopathie, découverte d'une manière romanesque, élaborée par un personnage semi-prophétique et étrangement proche de la structure d'une pure baliverne, soit une pratique qui marche quand même. Si ça se trouve, c'est efficace, et alors on devra l'accepter et travailler à comprendre comment ça marche. Mais le fait est que si ça marche, ça doit pouvoir se constater et assez facilement. On sait aujourd'hui mesurer facilement une efficacité thérapeutique. Si ça marche, ça chamboule tout ce qu'on sait ou croit savoir sur la physique, la chimie, la biologie, ce qui est un indice sur le niveau de preuves qu'on doit exiger avant d'accepter d'y croire. Bon. Mais pour bien le voir, je propose qu'on s'intéresse au produit homéopathique le plus célèbre, le plus vendu, le plus télégénique. Évidemment, vous l'avez reconnu, c'est aussi le coccinum. Ce sera dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...